Bonjour Oumar Diagne. Bonjour. Voilà, Oumar Diagne, vous êtes le président de SOS Littoral, coordonnateur du collectif de Wacam, Tahaoutem, mais aussi co-coordinateur des trois villages de Wacam, Ngor et Yof. Déjà, comment est né le SOS Littoral ? C'est une association légalement reconnue. Oui. Elle est née de son association faitière, les volontaires de l'environnement, que j'ai fondée en 2001, qui est répertoriée dans le ministère de l'Environnement, et qui est membre du consortium des organisations non gouvernementales d'appui au développement, le Congat. Oui. Donc, l'association des volontaires de l'environnement, dans le cadre d'un plaidoyer avec l'UICN et le Congat, a enfanté SOS Littoral en 2008. Donc, voilà un peu comment est né pour, dans le cadre de ce plaidoyer, nous voulions toucher au littoral, et il fallait une association spécifique pour s'occuper de cela. D'accord. Nous avons eu l'imagination, Mansour Soroat, Tineastre, Atepa, Pierre Bouddhabi Atepa, et moi-même, de fonder cette association. Et où en êtes-vous avec la lutte pour la protection du littoral ? Nous avons gagné quelques batailles, mais pas la guerre. Où nous en sommes, notre pluie du cœur a été entendue par les autorités, notamment la plus haute autorité du pays. Bon, il s'agissait de sauvegarder, de préserver aussi, alors, les segments littéraux qui restaient au niveau de la corniche ouest de Dakar, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, aujourd'hui, le président de la République a instruit, tout le monde l'a vu, donc les travaux d'aménagement du littoral qui ont démarré au niveau de la plage Kassoum, au niveau de la porte du troisième millénaire. Ce plaidoyer-là nous a conduits à prendre en charge les enjeux du port du futur de Ndayan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous commençons à sortir de Dakar et à parler de la problématique globale du littoral du Sénégal. Mais dans nos documents, donc dans nos productions scientifiques, qui a donné au Sénégal un prix d'or scientifique international à IOSU 2012, devant 157 pays quand même, nous avons toujours produit des documents qui ont valu cet honneur à notre pays. C'est-à-dire que, bon, cette association a quand même pris une dimension internationale. D'accord. Parlons maintenant, Omar, d'un problème foncier qui est d'actualité. Comment analysez-vous le problème au niveau d'un gore, un terrain en jeu entre les populations et la gendarmerie ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet ? D'abord, apporter un éclairage à l'opinion publique, nationale et internationale. Le village de Ngoire n'a jamais refusé qu'une brigade de gendarmerie soit érigée dans le périmètre communal de Ngoire. Ça a quand même, l'information a été dévoyée. Il y a eu une brigade de gendarmerie qui était dans une zone plus ou moins marécageuse au niveau du centre socio-éducatif d'Ngoire et qui a eu une inondation l'année dernière. La gendarmerie s'est rapprochée de l'autorité coutumière d'Ngoire pour s'implanter ailleurs. L'autorité coutumière leur a dit provisoirement d'occuper par un conteneur le parking d'Ngoire qui est l'entrée principale du village et qui est un lieu cultuel. C'est ça le problème. Il ne faut pas toucher aux valeurs de civilisation des communautés, surtout de la communauté Nébou qui a été quand même la première à occuper le cadreur, plus ou moins. Donc c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, des travaux de construction ont vu le jour. Le maire de Ngoire s'est déplacé avec l'autorité traditionnelle, le giraffe et les dignitaires. Mais apparemment, bon, ils ont été gazés. On leur a demandé de dégager sans aucune explication. Donc Manu Militari sur les lieux. Donc quand on trouve quelqu'un chez lui et qu'on lui demande de quitter, bon, voilà, les gens se rebellent et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, aujourd'hui, il faut comprendre et c'est malheureux que l'État allume le feu et vient se poser en sapeur-pompier. Parce que c'est après que les négociations sont ouvertes pour vraiment apaiser le climat social et les tensions. Et c'est vraiment malheureux parce que si la voie du dialogue était priorisée en amont, mais aujourd'hui, on ne serait pas dans cet événement malheureux qui voit toujours les forces de l'ordre affronter les populations. C'est comme si, alors, notre pays était en guerre contre lui-même. Parce que tout le temps, nous avons ces types d'affrontements et il est grand temps que nous revoyons, nous, tous notre copie. La population doit revoir sa copie vis-à-vis de l'État. Mais l'État qui nous gouverne aussi devrait vraiment quand même revoir sa copie aussi. Au Mardiane, on dit que le terrain en jeu appartient à l'État et non à la mairie. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Mais d'abord, je vais poser la question qui est l'État. Donc, qui est l'État ? Mais l'État, c'est nous. Ce n'est pas des fonctionnaires qui sont là, qui doivent administrer les choses qui sont l'État, pour parler du pouvoir régalien de l'État. Autre chose, l'État n'a pas de terre. La quintessence même de la propriété frontière ne revient pas à l'État. Je n'arrête pas de le dire. Pourquoi ? Depuis quand on a un État au Sénégal ? Mais c'est depuis 1960. Or, sur ces terres des communautés traditionnelles, les bouts, les gens ont immatriculé leurs terres. D'abord, ils ont acquis la terre en désherbant, voilà quoi. Donc, c'est ça la propriété frontière. Donc, ils ont désherbé, ils ont fait de l'agriculture. D'aucun de ces familles, alors dans les années 30 et 40, ont titré leurs terres. Mais à l'époque, l'éducation, l'enseignement n'étaient pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, voilà, l'État est venu en 1960. Après, il y a eu la loi de 64-46 de juillet 1964, dont nous disons qu'il y a la plus vaste entreprise de dépossession des terres, les bouts, dans ce cadre vert. Alors, voilà, l'État, donc, aujourd'hui, cette loi, elle est obsolète et l'État devrait revoir à travers des états généraux sur le frontier, surtout dans Dakar, au niveau de la communauté de l'ébou, qui est minée par des problèmes frontiers. Donc, ce parking d'un gorge est un lieu cultuel appelé « Are-Mam-Tamsir », non « Are-Blioche-Dorée ». Donc, d'abord, il y a des valeurs de civilisation là-bas. Et Ngors, qui est la deuxième commune au niveau du Sénégal, qui a un budget quand même de plusieurs milliards, Ngors n'a pas de lycée, n'a pas de CM, n'a pas de collège, n'a pas certaines infrastructures de base. Or, la démographie à Ngors, ça, il faut que quand même l'État s'y penche, parce qu'un habitant de Ngors ne vit pas dans un mètre carré. Mais tout le monde le sait, quand vous allez à l'île de Ngors, vous voyez les gens, comment ils habitent. Il y a eu un effondrement d'immeubles au moment où ces remous ont vu le jour, ces affrontations. Mais cet immeuble qui s'est assissé à Ngors, mais la protection civile ne pouvait pas accéder à ses domiciles et en y accédant, exposer d'autres familles. Donc, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, l'État vient avec son pouvoir régalien pour s'accaparer de ce parking qui est quand même un espace vert magnifique et qui pouvait quand même abriter un lycée ou un CM. Bon, la mairie de Ngors a proposé à la gendarmerie mais d'autres entreprises frontières. Mais la gendarmerie a fait un forcing en disant que c'est un titre privé de l'État. Alors, le titre privé de l'État, les Ngorois font partie intégrante de l'État. Donc, voilà quoi. Alors, au connu, ne nous parle pas de titre privé de l'État sur ce plan-là. D'accord. Bon, bien vrai qu'un pays, il faut l'organiser. Récemment, le diaraf Yousundoy a fait une sortie. Il appelle au dialogue avec l'État du Sénégal. Comment trouvez-vous cette sortie du diaraf Yousundoy ? Je ne la maîtrise pas parce que je n'ai pas les éléments d'appréciation. Non, mais ce que je peux... Mais il appelle en fait au dialogue, voilà, pour trouver un consensus. Bon, mais il appelle au dialogue, c'est très bien. Mais le dialogue, par exemple, aujourd'hui, on parle de diaraf Yousundoy qui va dialoguer. Mais le problème foncier a miné nos communautés. Si vous venez à Ouakam, il y a deux autorités traditionnelles. Le diaraf Omar Samba Gueye et le diaraf Yousundoy. Il y a la collectivité Lebu de Ouakam, dont Yousundoy est à la tête. Mais il y a la collectivité Lebu dont Omar Samba Gueye est à la tête. Donc aujourd'hui, c'est une partie de la coutume de Ouakam qui va, qui dialogue avec l'État. Alors, s'il se pose comme ça en tant qu'interlocuteur, mais le problème, il reste inquiet. Ouakam est miné dans son foncier, voilà, est miné dans son foncier. Et l'État doit avoir, mais les bonnes informations doivent s'approcher des organisations de la société civile qui sont à Ouakam, telles que SOS littoral, pour disposer de la bonne information. Parce que nous, nous travaillons sur des documents, sur des documents scientifiques, par rapport à la question foncière. Mais bon, c'est salutaire aussi que des personnalités coutumières puissent appeler au dialogue parce qu'il faut un climat quand même apaisé dans ce conflit-là. Et je demanderai à l'État, je demanderai à la plus haute autorité de l'État, notamment le président de la République, qui m'a invité au palais, qui m'a demandé de me soutenir. Donc je lui lance un appel, vraiment, de délocaliser cette gendarmerie-là dont les Noura n'en veulent pas au niveau du parking. Le maire d'Noura a proposé d'autres entreprises et ces entreprises vont parfaitement bien pour abriter une brigade de gendarmerie. Pour vous, Omar, pour la dernière question, en fait, quelles sont les solutions pour régler, d'une manière générale, les problèmes de foncier au Sénégal ? Il faut que l'État, quand même, convoque toutes les parties dans la communauté Nébou de Tancé, Ouakam, Noura et Yof. D'abord, il y a un collectif, le collectif des trois villages est en négociation avec le président de la République et l'État pour les attributions de 75 hectares dans le pôle urbain de Dago-Holpo. Le président nous a reçus, donc le 27 juillet dernier, et il nous a demandé de travailler sur la question. Donc si le président a la volonté de nous appeler, nous allons lui donner une feuille de route qui va apaiser beaucoup de tensions dans la localité parce que nous la vivons quotidiennement. Nous sommes foliés depuis la nuit des temps et les populations de tankers sont très, 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 très fatiguées avec ces problèmes fonciers parce que c'est des villages fermés par la mer. Alors, donc, la cette frontière n'est pas extensible et l'État nous laisse à nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas investir. Donc, l'État devrait appeler toutes les parties au niveau de tankers pour essayer de se pencher sur cette question et d'aller vers des résolutions quand même durables pour la gestion foncière de nos trois localités, Ouakamou et Yof. Voilà, merci beaucoup, Umar Diagne, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Mme Moreau. Voilà, et je rappelle que vous êtes le président de SOS Littoral, coordonnateur du collectif de Ouakam, Tahaoutem, mais aussi co-coordinateur des trois villages de Ouakam, Ngor et Yof. C'est ça ? Dénommé tank. Voilà. Merci beaucoup, Umar Diagne. Merci beaucoup, Mme Moreau. Merci beaucoup, Mme Moreau. Merci beaucoup, Mme Moreau.